Bon ben voilà, fini le travail, il y a plus qu'une chose à faire, donc filer au bord de l'eau pour aller donc se détendre, surtout qu'aujourd'hui c'était la fin de mois, et donc il a fallu une péturée, pas mal de dossiers, allez bah à tous les jours. Et le premier donc de la soirée, hop là, voilà, ça va pas trop faire peur aux autres. Waouh, il est beau, ça va bien. Donc le premier est un de 31, voilà. Je crois qu'ils sont très fidèles les ombres, je vais regarder, il est vraiment à mes pieds, alors qu'en fait je l'ai piqué il y a 5 minutes juste là. Et donc lui, bah tranquillou, voilà, il est habitué maintenant à l'homme. Il reprend petit à petit, voilà. Et non, après une heure de pêche, même pas un onde, un petit chevet. Ah, c'est dur ce soir là. Alors j'en vois plein, mais ce soir ils ont un comportement un peu, un peu étrange. Donc pas 3, 4 gobes dans la demi-heure, mais rien d'extraordinaire. Pourtant j'ai pu compter, je pense, près d'une quarantaine déjà d'ombres en tout, qui naviguaient sur 35 mètres de rivière. Ça bouge, ça se chasse entre eux, mais bon, ça... Ça ne veut vraiment pas aller à la surface pour gober. Bon, à part un beau, que j'ai cassé au ferrage malheureusement. Mais bon, la soirée n'est pas finie, ça peut encore changer. C'est vrai que sur le gelon, on n'est jamais au bout de notre surprise. Mais je ne sais pas d'où ça vient, mais il y a beaucoup d'écume là sur l'eau. Peut-être donc ça engendre, on va dire, un changement dans le comportement du poisson. Je passe juste au-dessus, mais rien d'extraordinaire. On va peut-être changer une mouche. Mais laquelle ce soir marchera ? Une hystérie boule de gomme pour le moment. Bon, ben voilà. Je pense que le fait de parler à la caméra, ils ont bien vu que vous impatientez un petit peu de voir du poisson un petit peu plus près. Donc là, une belle ombre. Je vais dire taille moyenne d'ici, parce qu'il est, on va dire, un petit peu plus que maillé, c'est tout. Hop, là, on prend la épuisette. Hop là. Voilà. Oh, il est joli quand même. Voilà, des belles ombres, pris en sèche. Et donc lui, 32 cm. Hop là, un chou. Donc dans le gelon, il faut beaucoup. On va dire, c'est un peu... C'est pire que la biale, donc il faut prendre beaucoup de temps, donc elle est réacclimatée. Puisque à part quelques petits courants comme ceux-là, on va dire qu'ils se comptent sur le doigt d'un moment, il y a très peu d'oxygène dans l'eau. Donc le poisson est très combatif au bout de la ligne, mais au bout d'un petit moment, il est très fatigué, voilà. Mais il repart très bien, parce que ça m'est arrivé de reprendre les mêmes quelques jours plus tard. Il y a vraiment... Ça repart vraiment très bien. J'ai un petit chelaine, voilà, pris en sèche. Et donc en inf, sans être à vue, ah, j'ai un énorme cheven. Donc un bébé qui atteint presque le kilo. Hop là ! Oui ! Il fait un bon kilo, là ! Voilà, bon, il y a des fois, il y a des soirées, au lieu d'en faire 10 en une heure, on en fait que deux en deux heures, donc voilà. Déjà une bonne pêche, et c'est ça le plaisir du jeu long, c'est que ça peut être la grosse trouvaille d'or, comme ça peut, on va dire, trouver des cailloux. Bon là, on a fait quand même deux ombres et un beau chrène. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada